Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de Discord, mais plus précisément des groupes où faire un challenge ou organiser son challenge lors du lancement de sa formation en ligne. Je te souhaite encore une fois la bienvenue dans cette vidéo, je suis moi-même en plein challenge, une vidéo par jour pendant 30 jours et je te montre tous les coulisses de mon lancement, tout ce que je fais, tout ce que j'ai préparé. On est à quelques jours, on est le 26 janvier aujourd'hui et ça commence lundi et aujourd'hui je vais te parler de l'endroit où je vais organiser mon lancement, mon challenge. Je t'invite bien sûr à t'abonner à cette chaîne pour en savoir plus, pour suivre l'avancée de ce lancement, je te partagerai bien sûr toutes mes statistiques, mes résultats et la manière dont je vais itérer ce lancement pour les mois à venir. Aujourd'hui je te parle donc de Discord, Discord c'est le canal que j'ai utilisé pour faire ma communauté pour le challenge, le gros avantage de faire un challenge ou un défi, vous l'appellerez comme vous voulez, c'est le côté communauté, c'est le côté passage à l'action. Avant j'étais sur les groupes Facebook qui fait carrément le job, vraiment totalement. La problématique que j'ai rencontrée sur le groupe Facebook, c'est mon taux de présence qui a été vraiment bas, j'étais à 27% et c'est vraiment quelque chose que je veux augmenter pour ce challenge là. L'avantage de Facebook, c'est que tout le monde a Facebook et que c'est plus facile d'entrer dans le groupe. J'avais environ 60% de taux de présence dans le groupe, mais après c'était pour venir lors des lives que c'était plus compliqué. Je trouve que le groupe Facebook ça disperse facilement, on n'a pas forcément les notifications, on n'a pas forcément l'occasion d'aller peut-être sur Facebook, on est facilement omnibulé par autre chose sur Facebook et j'ai voulu changer ça. Je ne vais pas pouvoir te dire encore si j'ai raison ou pas parce qu'on va le voir avec les statistiques la semaine prochaine, je pourrais vous en dire plus sur le taux de présence, de participation d'inscrits dans le groupe. Mais je voulais quelque chose de plus privé, de plus cocooning, de plus engageant et j'ai choisi la communauté Discord. Mon objectif c'était de faire de ce challenge un échantillon de la GladUp Academy. La GladUp Academy c'est mon accompagnement de 12 mois, il y a une grosse communauté hyper bienveillante et qui fonctionne très très bien et qui est sur Discord. Donc je me suis dit tant qu'à faire un échantillon, autant que ce soit au même endroit. En plus ça me permettait de ranger ce que je voulais par canaux, ça me permettait que ce soit beaucoup plus clair. Mais le frein qu'il peut y avoir c'est que les gens ne veulent pas forcément une application en plus, ne veulent pas forcément apprendre à gérer un autre groupe. Donc là à trois jours du début du challenge, ce que je peux remarquer c'est que j'ai un taux d'inscrits au groupe qui est plutôt faible. Après les gens vont avoir des emails de rappel et le premier jour du challenge, donc je vais faire ça sur Zoom, je vais leur rappeler l'importance de se mettre dans Discord. Donc à voir si ça va changer ou pas, à voir aussi si ça va augmenter mon taux de présence ou pas, je vous dirai ça la prochaine fois. Ce que je trouve plutôt cool dans Discord, c'est vraiment ce côté, les différents canaux, le côté où j'ai accès tout de suite à une messagerie privée aussi. Du coup dans ce challenge là, j'ai prévu, et ça on va voir aussi comment ça va se passer parce que ça peut être génial comme ça peut être compliqué pour moi. J'ai prévu de corriger tous les workbooks, donc il y a un workbook par jour. Là en ce moment ils ont le workbook de la prépa pour les faire patienter jusqu'à lundi, et après il y aura un workbook par jour. Donc j'ai prévu de corriger, pour le moment ça va, je gère, il n'y en a pas tant que ça. Et je corrige en mode audio, ce qui me fait gagner pas mal de temps aussi. Donc on verra si je ne me prends pas les pieds dans le tapis à ce niveau là, dans tous les cas plus il y aura de monde, plus il y aura de coach pour venir accompagner les gens, forcément. Et je trouve que Discord se prête bien parce qu'il y a des canaux qui sont réservés à moi, où je vais pouvoir mettre en avant mes annonces. Et ça ne se perdra pas dans la conversation parce que les gens pourront liker mais ne pourront pas recommander par dessus. Et il y a des canaux qui sont spécifiques pour les exercices, il y a des canaux qui sont spécifiques pour juste papoter ou pour poser des questions sur le programme. En fait, c'est trié, c'est rangé, on sait où aller parler, où aller poser des questions. Et ça, je trouve ça vraiment plus pratique. Mon objectif, c'est déjà de montrer à quel point cette expérience va être enrichissante et à quel point ils vont avoir envie d'intégrer la Gladop Academy pour pas que cette expérience s'arrête. Et c'était primordial pour moi du coup d'utiliser le même logiciel. Encore une fois, comme je t'ai dit, le principal quand on est chef d'entreprise, quand on fait du marketing, c'est de faire des expériences et de tester des choses nouvelles. J'ai testé, peut-être que je reviendrai en arrière, peut-être que non. L'idée aussi, par la suite, et ce que j'aime bien avec ce canal, tu as Slack qui est aussi dans le même style, c'est que je vais pouvoir les mettre par groupe. Et éventuellement, ce sera plus facile d'échanger quand ce sera des plus petits groupes. C'est une idée d'amélioration que j'ai, et ça, pareil, je peux le faire que sur un canal comme Discord ou comme Slack. Ça aurait été compliqué sur le groupe Facebook. Tout ça pour dire que Discord va permettre vraiment d'avoir plus de possibilités dans la gestion de la communauté, mais va aussi avoir peut-être plus de freins dans le fait d'intégrer un nouveau réseau. Donc si vous avez envie d'utiliser ce genre d'outil, il va falloir vraiment que vous montriez aux gens l'importance d'intégrer ce groupe Discord, l'importance de participer, d'être présent, parce que c'est ça qui va faire la différence. Je pense que le côté accompagnement, le côté correction va vraiment faire, va donner envie aux gens de se connecter sur le Discord. Peut-être que pour le moment, ils ont des appréhensions, et ce qui est cool, c'est que ça ne va pas les empêcher d'aller voir les lives, vu qu'ils auront le lien Zoom, et que pendant le live, ce sera à moi de les convaincre de venir sur Discord. Voilà pour la vidéo du jour. Dis-moi ce que tu en penses, et si toi aussi tu as prévu de faire un challenge, je t'invite à aller regarder mes vidéos précédentes, qui pourront te permettre d'y voir un peu plus clair sur l'organisation de ce challenge. Et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501